De dire merci, merci pour l'œuvre de la croix, merci pour l'œuvre de la délivrance et merci pour la liberté totale, l'affranchissement que nous avons en ton nom. Seigneur, aujourd'hui c'est notre premier jour, Seigneur, d'ouverture de ce grand séminaire où nous voulons célébrer, Seigneur, ton nom, célébrer ta mort et ta résurrection entre les morts. Nous voulons célébrer, Seigneur, ta grande victoire et nous voulons, ô Dieu, célébrer ta résurrection entre les morts. Seigneur, nous prions, ô Dieu, que tu puisses te glorifier pendant ce trois jours. Seigneur, ô, Seigneur, orateur après orateur, nous voulons être bénis, nous voulons être enrichis, nous voulons être impactés, nous voulons être transformés, nous voulons être ressuscités, nous voulons être restaurés. Seigneur, je prie que ce moment, Père, soit imbibé de ta gloire et de ta présence, ô Dieu, glorifie ton nom. Merci pour l'armée d'ange que tu as dépêché, mon Dieu, pour cette action, cette activité et merci, Père, pour les témoignages qui seront à ta gloire. Que la gloire, la louange et l'honneur te reviennent à toi et à toi seul et nous t'acclamons très fort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Je me présente, je suis notre frère Teddy, qui est avec nous depuis maintenant cinq ans, depuis le début de l'œuvre. On bénit le Seigneur pour ça. Avant que je ne puisse commencer, je souhaiterais tout d'abord remercier le Seigneur qui me fait la grâce de me tenir devant chacun d'entre nous, devant son peuple. C'est une grâce, c'est aussi une responsabilité et ça a un lourd prix à payer, mais on bénit le Seigneur, c'est une grâce aussi et on bénit Dieu pour ça. J'aimerais également remercier le pasteur, mon père dans la foi, le pasteur Douglas, le remercier également pour la confiance, le temps qui, cette marque de confiance, celle de me permettre de me présenter devant chacun d'entre nous. Amen. Et je veux aussi vous remercier, chacun d'entre nous, d'être présent. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, nous allons lire juste un passage, ce sera une très courte exhortation, je ne vais vraiment pas trop traîner. J'aimerais simplement qu'on lise ce passage que nous connaissons certainement tous. C'est le livre de Jean, chapitre 3, le verset 16. Jean, chapitre 3. Le verset 16. L'œuvre de la croix est merveilleuse. Et ce qui est merveilleux dans l'œuvre de la croix, c'est que ça ne demande pas nos efforts. Ça ne demande pas nos forces. Ça ne dépend pas de nous, mais ça dépend du Dieu de l'œuvre. Amen. Alors, j'aimerais lire ce passage. La Bible dit ceci. « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Je reprends. La Bible dit « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Nous sommes en train de parler de Christ, notre Pâques. Alors, le mot « Pâques », d'après le dictionnaire biblique, nous parle ici de « passer au-delà » ou « passer outre ». Or, pour « passer au-delà », en fait, il faut déjà savoir « passer au-delà de quoi » ou « passer outre quoi ». Et on pourra aussi se poser la question « passer outre comment », « quoi » et « comment ». « Passer outre quoi » et « passer outre comment ». La première fois que la Bible parle de la Pâques, la Bible en parle dans le cas du peuple d'Israël, qui était dans l'esclavage. Ces points sont importants, ça va nous permettre de voir dans quel cas et dans quelle situation nous pouvons parler de la Pâques. Amen. Alors, le peuple d'Israël était en captivité, en esclavage en Égypte. D'accord ? Et le peuple d'Israël était le peuple choisi de Dieu. Il se retrouve en captivité, en esclavage. Et voici que Dieu prend la décision de délivrer son peuple. Le mot « délivrance ». Esclavage, délivrance. Dieu prend la décision de délivrer son peuple de l'esclavage. Et lorsqu'il prend cette décision, il suscite un homme. Il suscite la personne de Moïse afin que Moïse délivre son peuple de la captivité. Et voici qu'il se présente au Pharaon. Le Pharaon enturcit son cœur. Il refuse de laisser partir le peuple de Dieu. Alors, Dieu suscite des plaies. Il envoie neuf plaies qui sont comme des jugements sur le peuple d'Israël. Il envoie neuf plaies sur Israël. Et le Pharaon avait toujours le cœur enturci. Alors, le Seigneur suscite cette dixième plaie. Il veut susciter cette dixième plaie. Mais cette plaie allait toucher non seulement le peuple d'Israël, mais également les Égyptiens. Quelle est cette plaie ? Tous les enfants premiers-nés allaient être frappés de mort. Tous les enfants premiers-nés, que ce soit les animaux, que ce soit les hommes, que ce soit tous les premiers-nés allaient être frappés de mort. Tous ceux qui étaient premiers-nés sur le territoire égyptien allaient être frappés de mort. Mais parce que Dieu voulait préserver son peuple, il dit à Moïse de faire une chose. Il lui dit de tuer un agneau, que tout le peuple allait tuer un agneau. Pas n'importe quel agneau, un agneau sans tâche, un agneau d'un an, un agneau pur. Et ils allaient le tuer et prendre le sang de cet agneau et en répandre sur les portes de là où ils habitent. Afin que lorsque l'ange de la mort passera, lorsque le jugement que le Seigneur avait prévu sur la nation d'Israël, lorsqu'il passerait, que le peuple d'Israël ne soit pas atteint. Le Seigneur met la distinction entre son peuple et le peuple d'Israël. Il fallait donc tuer cet agneau, en répandre le sang sur les portes. Et lorsque ceci a été fait, il devait rôtir l'agneau ensuite, par la suite, l'eau rôtir, il devait passer par le feu. Afin que l'ange de la mort ne puisse pas toucher son peuple. Amen. Ceci, on nous envoie. Il faut savoir que l'Ancien Testament présente n'est que l'ombre des choses à venir. C'est des choses que Dieu a faites afin de pouvoir préparer son peuple à son plan parfait. C'était que l'ombre des choses à venir. Mais aujourd'hui, le mystère caché est révélé. Quel est ce mystère caché ? Quel est ce mystère caché ? Je nous ai dit qu'il y a trois choses qui sont importantes lorsque nous parlons de la Pâques. La Pâques, il faut savoir, donc, on a parlé de... Lorsque nous parlons de passé outre, nous voyons passé outre quoi et passé outre comment. Et nous avons vu certains termes qui doivent revenir, qui sont importants, essentiels, des points cruciaux pour que nous puissions parler de Pâques. On parle d'esclavage, délivrance et jugement. Alors, nous allons prendre tout d'abord le premier point. Passer outre quoi ? Passer outre le jugement. Passer outre la condamnation. Le peuple, les hommes, qui est la créature parfaite de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image. Mais voici que dans le jardin d'Eden, il l'avait positionné dans un environnement dans lequel il pouvait se mouvoir, dans un environnement dans lequel il pouvait s'épanouir, dans un environnement dans lequel il pouvait être fécond, dans un environnement dans lequel il pouvait porter du fruit. Mais voici que le péché est entré. Et le péché a emmené la mort spirituelle, la séparation avec Dieu et la mort physique par la suite. Donc, deux morts, la mort spirituelle et la mort physique. Pourquoi ? Parce que Dieu lui avait dit, tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre, de la connaissance, du bien et du mal. Si tu le fais, tu mourras. Et ils l'en ont mangé. Et la mort a été spirituelle dans un premier temps, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu, la séparation d'avec son environnement, la séparation d'avec le lieu dans lequel il s'épanouit, la séparation d'avec son lieu de paix, la séparation d'avec son lieu, son habitation, des sens, cette habitation dans lequel il pouvait vivre, se mouvoir, prospérer. Mais il a été séparé de cet environnement. Et une fois qu'il a été séparé, il a connu toutes ces choses. La mort, connu, oh oui, tout ce que nous pouvons connaître, la désolation, les guerres, les, 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 les. Il est devenu en fait esclave. L'homme est devenu esclave. La créature de Dieu est devenue esclave. Ceci a beaucoup attristé Dieu. La créature de Dieu est devenue esclave. Esclaves de quoi ? Esclaves du péché. La Bible dit dans le livre de Lévitique, chapitre 17, verset 11, que la vie est dans le sang. Et une fois que la souillure est entrée, le péché est entré, l'homme ne pouvait plus se soustraire au péché. L'homme est devenu esclave. L'homme est devenu attiré par le mal. N'avez-vous pas remarqué que dans le monde, tout le monde n'est attiré par uniquement le mal ? Personne ne veut le bien. Et c'est ainsi que désormais le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Pourquoi ? Parce que l'homme n'est qu'attiré par le mal. L'homme n'est que fasciné par le mal. L'homme n'aime pas le bien. Lorsqu'on parle du bien, tu n'intéresses pas. Lorsqu'on parle du bien, tu déranges. Oui ou non ? Le bien ne fascine et n'intéresse personne. Lorsqu'on va même au cinéma, pour ceux qui vont au cinéma, il n'y a aucun film où on te parle du bonheur ou du bien. Ça n'intéresse pas et ça ne se vend pas. Oui ou non ? On ne te présente que le mal parce qu'on sait que le mal, c'est ce qui attire et draine l'homme. Non, parce que la semence du péché, le péché tue. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 3, 23, que car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que le péché nous a séparés de ce qui était, de la gloire de Dieu, ce qui était notre bienfait. Mais elle dit aussi plus loin la parole de Dieu. Elle dit dans Romains 6, 23, que car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie en Jésus-Christ de Nazareth. Voilà le nom dont nous voulons parler en ce temps de Pâques. Voilà ce dont nous voulons parler face à l'esclavage du péché, face à l'esclavage dans lequel nous étions. Là où hier, je ne pouvais pas marcher selon la pureté. Vous savez, il y a des choses, le péché emmène des choses qui sont apparentes. L'addiction, ce qui fume, la fornication, ces choses. C'est des choses apparentes. Mais ce n'est pas seulement ça. Le péché, ce n'est pas seulement ça. Le péché, c'est également... Jésus dit, c'est du cœur que partent les mauvaises choses. C'est-à-dire, dans un premier temps, Dieu va enlever les choses, les choses qui sont apparentes, les choses qui sont visibles. Mais par la suite, Dieu va faire un travail dans ton cœur. Alléluia. 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 Le Seigneur est bon. Il va faire un travail dans ton cœur. Il va te rendre capable d'être différent. Je ne veux pas aller trop vite. Le péché. Le péché, c'est une arme entre les mains de l'ennemi. La seule arme que l'ennemi a contre nos vies, c'est le péché. Et vous savez, le monde va périr. Le monde va périr. Le monde va connaître le jugement. Et pour ce qui est du péché, le péché, lui, est déjà condamné. Le péché a déjà été condamné à l'œuvre de la croix. Le péché, lui, il a déjà sa condamnation. Mais nous, l'homme, Dieu nous laisse le temps de nous répandir. Dieu nous laisse le temps de changer. Dieu nous laisse le temps, oh oui, afin que nous puissions choisir qui nous voulons servir. Dieu nous laisse le temps parce que pour nous, il y a encore un temps. Il y a encore un temps que Dieu permet, que Dieu laisse, avant que nous ne puissions reconnaître, avant que ne vienne le jugement dernier. Mais quiconque vit et pratique le péché, le livre, la Bible dit dans Jean chapitre 8, verset 34, que quiconque pratique le péché est esclave du péché. Parce que le péché est déjà condamné, si je pratique le péché, je suis déjà condamné. Parce que si je pratique le mal, si j'aime le péché, je suis déjà condamné. Mais je n'ai pas été, je ne suis pas prévu à ça de base. Je ne suis pas prévu à vivre cela de base. Pourquoi ? Parce que Dieu ne m'a pas condamné. Dieu a condamné le péché. Mais si moi, j'aime le péché, je me condamne avec le péché. Le péché tue. Malheureusement, on n'en parle plus beaucoup, mais le péché tue. Le péché tue. La condamnation du péché n'est pas notre condamnation. Il est possible de choisir notre voie. Alors, nous allons parler de ce deuxième aspect. Pâques. Quoi ? Passer outre. Quoi ? Nous avons vu le jugement, la condamnation du péché. Comment ? Nous allons un peu nous poser la question, comment ? Et c'est ainsi qu'intervient le nom de Christ. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun nom qui nous ait été donné par lequel nous devrions être sauvés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en le nom de Jésus, j'ai la rédemption. Pourquoi ? Parce que Christ a payé le prix de mon péché. Christ est mort à la croix pour mon péché. Parce que hier, j'étais condamné et j'étais tout le temps attiré par le mal. Parce que hier, j'étais tout le temps enclin au mal. Parce que hier, j'étais tout le temps fasciné par le mal. Désormais, en Jésus-Christ, j'ai la possibilité de dire non au péché. J'ai la possibilité d'espérer à autre chose. J'ai la possibilité de me sanctifier. J'ai la possibilité d'être différent. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas espéré à ça. Je ne suis pas destiné au péché. Moi, j'étais destiné à la vie en Jésus. Alléluia. Nous avons été destinés à la vie en Jésus. Christ est mort à la croix pour notre péché. Christ est allé à la croix pour que nous puissions être sanctifiés. Il a donné de son sang. N'est-ce pas dit tout à l'heure qu'il est dit dans Lévitique chapitre 11, 17, verset 11, que la vie est dans le sang. Et lorsque nos péchés ont entré, nous étions enclos au mal. Mais lorsque Jésus est venu, il a donné son sang afin que nous ne puissions plus être enclos au mal. Mais que nous puissions changer, nous puissions être différents, que nous puissions prendre la décision. Oui, c'est une décision. Nous devons prendre la décision de nous sanctifier. C'est une décision à prendre. Dieu ne force pas le salut. Mais il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a qu'un seul. Oui, qui mène au Père. Et il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Dieu oui, nul ne vient au Père sans passer par moi. Ça veut dire que si j'accepte l'œuvre de la croix de Jésus, je suis sauvé. Il me suffit de me repentir, de confesser Jésus dans ma vie. Et je viens à Christ. Et je peux vivre une nouvelle et satisfaisante vie en sa personne. Dans le sang, il y a la vie. Christ a donné sa vie parce qu'il veut qu'on nous partageait avec nous son héritage. Qui ? Il veut partager avec nous sa nature. Il veut partager avec nous ce qu'il a de plus glorieux. Il nous a donné son identité. Il nous a donné son identité. Il nous a donné d'être purifiés. Il nous a donné d'être des hommes nouveaux. Il nous a donné d'être ces personnes. Oh oui, c'est l'œuvre de la croix. Ce n'est pas par nos forces. Il nous a donné d'être comme lui. Il nous a donné d'être appelés d'un nom nouveau. Il nous a donné d'être ces personnes différentes. Il nous a donné un avenir et de l'espérance. Il nous a donné ces choses en son nom. Le sang de l'agneau est la chose la plus importante de notre vie. Le sang de l'agneau est la chose la plus importante de notre vie. Pourquoi ? Parce que le sang de l'agneau relève ce qui était brisé. Le sang de l'agneau ramène tout ce qui était cassé à la vie. Le sang de l'agneau purifie. Le sang de l'agneau est ce qui est le plus important. Bien-aimés frères, le sang de l'agneau est important. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation. Oh oui, pour ceux qui sont en Christ, il n'y a plus de condamnation. Alléluia ! Il n'y a plus de condamnation. Bien-aimés frères, tous ceux qui peuvent te fatiguer, c'est le vent, c'est le vent, il n'y a rien. Il n'y a plus de condamnation. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Le moyen par lequel nous pouvons être sauvés. J'ai envie de venir sur un point. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, pour illustrer ce dont nous avons parlé. À tous ceux qui l'ont reçu, qui ? La parole de Dieu. Cette parole nous a donné de naître. Cette parole nous a donné naissance. Je ne sais pas, j'ai envie de dire à quelqu'un, la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime, en mangera le fruit. Si nous aimons la parole de Dieu, si nous aimons ce que Dieu dit, et si nous le confessons, nous en mangerons le fruit. Nous en mangerons le fruit. Il n'en sera pas autrement. Je ne confesse pas ce que je vois. Je confesse ce que Dieu me dit. Et tant que je le confesserai, je mangerai le fruit de ce que Dieu me dit. Il n'en est pas autrement. Là, Dieu n'est pas un menteur. Il n'en est pas autrement. Voilà pourquoi le Seigneur veut... Je ne sais pas si je dois toucher à ça. Le Seigneur veut des personnes qui le révèlent. Nous avons été sauvés, mais vous avez remarqué que nous sommes toujours là. Nous sommes toujours sur terre. Nous sommes toujours... Il ne nous a pas emmenés avec lui, mais nous sommes sauvés. La Bible dit, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Et le gage de notre héritage, c'est la personne du Saint-Esprit. Parce qu'il m'a affilié à lui. Il m'a donné une filiation à sa personne, au Père. Oui, à cause de cela, je reçois la personne du Saint-Esprit comme gage de mon héritage. C'est-à-dire l'héritage, ce que je vais hériter du royaume des cieux. La Bible dit, exprimez votre reconnaissance à Dieu qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et la rémission de nos fautes. Le gage de mon héritage, la personne du Saint-Esprit, mon héritage à moi, c'est que je suis sauvé. Mais je suis sauvé en espérance. C'est-à-dire que la Bible dit dans Ephésiens chapitre 5, verset 14, La Bible dit que, oh, réveille-toi, toi qui dors. Bien-aimé, je suis venu te dire, réveille-toi, tu as une identité nouvelle. Réveille-toi, réveille-toi, tu as une identité nouvelle. Réveille-toi, 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 tu as une nouvelle identité. Réveille-toi, tu peux dire non au péché. Réveille-toi, réveille-toi, tu peux être quelqu'un d'autre. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Il dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Quiconque est dans le péché est parmi les morts. mais il dit relève-toi parce qu'il a déjà payé le prix relève-toi, il a déjà payé le prix oui maintenant c'est à toi de prendre la décision il a déjà payé le prix prends la décision prends la décision et Christ t'éclairera Christ t'éclairera n'ayons pas peur n'ayons pas une vie chrétienne superficielle n'ayons pas une vie chrétienne sclérose et allons-y il y a tellement de bonheur d'être en Jésus tellement de bonheur et croyez-moi, nous n'avons encore rien vu nous n'avons encore rien vu des fois quand je regarde hier là où Dieu m'a pris et quand je vois c'est exactement ce à quoi je pensais quand je suis monté ici la première chose à laquelle j'ai pensé c'est tout ce parcours il ne faut pas frères et sœurs il ne faut pas que nous soyons tangents il ne faut pas que nous soyons branlants il ne faut pas que nous soyons non, 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 non soyons stables Dieu est stable et il veut que nous le manifestions dans la stabilité Dieu est stable il ne faut pas que nous soyons de ceux un quoi gauche, un quoi droit Dieu est stable et quand nous lui montrons que oui, nous avons entièrement fait le choix Dieu s'engage également pour nous Dieu s'engage également pour nous ne soyons pas agités ne soyons pas agités c'est dans le calme et la confiance qu'il agit ne soyons pas agités soyons calmes notre Dieu est calme soyons calmes nous avons choisi la bonne part nous avons choisi la bonne part nous avons choisi la bonne part et je veux rassurer quelqu'un ce ne sont pas par nos forces ce n'est pas par notre force mais c'est là c'est par son esprit c'est par son esprit c'est par son esprit c'est pourquoi je veux souvent dire que la vie chrétienne est facile mais c'est vrai que nous passons par des souffrances nous passons par des moments difficiles mais j'ai envie de te dire c'est bien cela même c'est de cela que Dieu nous a fait passer outre on peut vivre les mêmes épreuves entre celui qui a Dieu et celui qui n'a pas Dieu on peut avoir les mêmes épreuves mais on n'aura pas la même issue et voilà pourquoi moi moi je passe outre cette souffrance nous il nous appelle à passer outre la souffrance Jésus est à Jette-Sémane il dit non à ma volonté il dit non à ma volonté mais à la tienne pourquoi ? parce que ça il est fortifié en ce qu'il fait les biens notre plaisir notre bonheur n'est pas en ce que nous avons du matériel mon plaisir mon bonheur n'est pas dans le matériel Dieu me fait passer par des humiliations frère on passe par des humiliations on passe par des moments difficiles qu'on ne vous montre pas on passe par ces moments là mais on n'est pas pour autant un pied dedans un pied dehors on sait en qui on a cru on sait en qui on a cru on peut passer par ces moments là mais on ne se laisse pas déstabiliser on a choisi de servir Dieu et on a fait le bon choix on a fait le bon choix on a fait le bon choix et croyez-moi il n'y a que du bonheur à dire Dieu prend soin de moi j'ai envie de j'aimerais qu'ensemble oui que nous puissions dire à Dieu tu sais prendre soin de moi tu j'aimerais qu'ensemble oui que nous puissions dis-le avec tes mots dis à Dieu qu'il sait prendre soin de toi lui il sait c'est notre père il sait prendre soin de nous il n'est pas il n'est pas un père qui se désolidarise ou qui se qui 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 s'éloigne de nos difficultés non 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 même dans la souffrance il est avec nous même dans les difficultés il est avec nous mais il sait que nous sommes capables la Bible dit que Dieu ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces mais avec l'épreuve il ménage une issue afin que nous puissions la surmonter Dieu est avec nous Dieu est avec nous quiconque l'aime en mangea le fruit quiconque l'aime en mangera le fruit quiconque l'aime en mangera le fruit Jésus est là récobobobo Alléluia Alléluia Sous-titrage ST' 501 Méprise ta souffrance Méprise la Méprise cette souffrance On ne méprise pas les hommes On méprise la souffrance Une fois que Jésus passe Gethsémane Il a la révélation de l'après Gethsémane Vous verrez la première chose qu'il dit lorsqu'il sort il passe Gethsémane Il commence à parler de l'après Gethsémane C'est ainsi que Paul dit Les souffrances du temps présent ne sont pas rien comparé à la gloire à venir ne sont rien Un enfant est dans la joie lorsqu'il fait la joie de son père Et en Jésus avec le sang qu'il nous a donné avec sa filiation avec son identité notre volonté de faire la volonté de notre père Je nous disais tout à l'heure un des fléaux surtout dans la France je veux retoucher cet aspect parce que je vois ce que Dieu a fait dans ma vie Ce sang est capable d'enlever la rébellion Je veux dire à quelqu'un ce sang est capable d'enlever la rébellion d'accepter l'humiliation L'humilité Ce sang Il y a de l'humilité dans le sang de Jésus Il y a l'humilité Il y a cet aspect dans le sang de Jésus Jésus est merveilleux Il y a cet aspect Non, non, non C'est cette humilité qui est fausse Mais cette humiliation C'est parce que On aime perdre à Dieu On veut simplement plaire à Dieu Qu'est-ce ma vie ? Qu'est-ce ma vie ? J'ai déjà tout La Bible dit que nous sommes assis Ah oui, ressuscité avec lui Et assis dans les lieux célestes En Jésus Christ J'ai déjà tout reçu Alors Qu'est-ce ma vie ? Dernier passage Et puis je J'ai vraiment à coeur Je vais m'arrêter là Le livre de Matthieu Matthieu chapitre 10 verset 28 Matthieu chapitre 10 verset 28 Je lis pour nous là Au nom de Jésus La Bible dit Ne redoutez pas Ceux qui tuent le corps Mais qui ne peuvent pas tuer l'âme Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme Et le corps en enfer Alors qu'il puisse toucher un peu à mon corps Que ce que peuvent penser les gens de moi Qu'est-ce donc ? C'est Dieu qui justifie L'humiliation Ça passera Dieu en met en nous la capacité De ne pas dépendre de ce monde Nous ne dépendons pas de ce système Nous on dépend de la parole de Dieu Si mon Père est glorifié Alors je suis dans la joie Si mon Père est glorifié Seulement Alors je suis dans la joie Alors que La chorale s'approche Nous allons nous lever Et nous allons prier Chant à la voile comme nous sommes Nous allons nous lever Nous allons nous lever